bonjour à tous c'est avec vous sinon on va faire une petite mise au point btc et th d'accord je vais vous faire une petite mise au point rapide donc là comme je vous l'avais dit il est venu travailler donc le btc sur ce graphe là la hausse ici la distrib et il est venu travailler c'est plus haut là vous vous rappelez on a travaillé le premier plus haut il l'a passé la partie et chercher hop le deuxième plus haut pour aller chercher la liquidité ici là il a buté un peu sur ce donc il est sur ce niveau là sur ce deuxième plus haut ici celui là là d'accord il dit qu'il est travaillé ça et le dernier à travailler à mon avis c'est celui ci d'accord donc là on a si on étudie regarder première vague d'accord première hausse correction deuxième hausse d'accord correction mais petite à mon avis on va assister à une correction un peu plus importante ici ok pour repartir aller chercher je pense là d'accord donc ça peut donner ça donc cette hausse en cinq temps 1 2 3 4 le 4 est trop petit donc pour moi il va redescendre encore un petit peu recharger faire une dernière impulsion et après le voir plonger regardez si on est au dessus des 50% par rapport à aller on va chercher ce plus haut là on va se baser sur ce plus haut là regardez on est au dessus des 50 même si on va chercher la th regardez regardez on va chercher la th d'accord sur la th on est encore juste ici sur les 50 juste pour vous montrer donc si je prends la th et le point ici donc on est sur les 50% donc sur les 50% normalement comme je vous ai dit on fait rien donc pour moi le btc donc va rentrer dans cette zone 10 cette zone la premium là cette zone vendeuse pour pouvoir effectuer sa chute et sa chute comme je vous l'avais montré plusieurs fois je vous la remontre d'accord chute en trois temps donc regardez a th est là un temps remonté en deux ok pour recharger ici dans la zone premium d'accord on peut aller au 2618 ici pour aller nettoyer ici chercher la liquidité de ce niveau là qui s'appelle le ps donc soit les chercher à l'équité soit s'arrêter là moi peut-être possible qui s'arrête là où il fait un petit texte c va chercher la liquidité dans cette zone là et ensuite nous allons plonger un autre objectif pour acheter le btc notre objectif pour acheter le btc bien sûr ces premières zones ici d'accord on a dit qu'on doit déjà un passé sous ça mais la zone super intéressant donc vous l'avez là 22000 et la meilleure c'est celle là sur les 19600 700 voire les 18000 17500 d'accord dans cette zone là donc vous avez une fourchette ici entre 19 1800 et 17 1600 d'accord donc regarder c'est une logique a b c'est une respiration saine c'est une respiration saine voilà entre je l'avais noté ici 19000 attendez je pense qu'on va mieux voir ça donc je l'avais noté là entre 19 1634 et 10 17 1656 donc là c'est une fourchette très intéressante pour moi celle là c'est les dix mille dollars donc elle me paraît un peu basse pour qu'il a cherché ça je pense qu'il va rebondir sur cette zone là s'il a trois elle est là donc logiquement normalement à la 4 logiquement la 4 doit passer en dessous de la une donc c'est possible soit elle reste là soit le passe en dessous si elle passe en dessous je pense qu'elle viendra ici dans la zone des entre les 9800 et 12400 d'accord donc après on va analyser étape par quand on va arriver sur zone pour l'instant j'ai dit elle est là il est là pour recharger donc quand un actif recharge c'est pour derrière refaire un gros beau mouvement d'accord vu que pour moi sa tendance ici vu qu'il a fait une distribue sa tendance elle est en retournement d'accord pour moi sa baisse n'est pas fini sa correction n'est pas fini ça c'est mon avis perso vous faites ce que vous voulez moi c'est mon avis perso d'accord pour moi regarder la montagne elle n'est pas fini j'aimerais bien voir une belle petite montagne d'accord on est allé chercher ici la neige ok la neige éternelle d'accord et on va redescendre la belle montagne une belle parabole d'accord donc moi je le vois bien ici sur ce niveau là après plus bas j'ai dit pour moi c'est un peu compliqué je trouve ça un peu compliqué un peu bas mais bon on sait jamais le trading on sait jamais tout est possible donc là pour moi il est en phase de recharge donc là pour moi il recharge il est en train de recharger et comme vous expliquez il monte il descend en 3 et monte en 5 ok donc voilà on va aller sur un autre graphe celui-ci celui-ci voilà celui-ci j'avais tracé les vagues pour vous montrer ce qu'il y en a qui m'avait dit allez où la vague 5 j'avais décortiqué d'accord là j'ai une vague une une vague 2 une vague 3 une vague 4 d'accord qui est juste qui a juste enfoncé un tout petit peu la vague une et après j'ai la vague 5 et c'est impossible mais cette vague 5 bien sûr elle se décompose d'accord on peut la décomposer donc là j'ai 1 2 3 4 5 et là j'ai 1 2 3 4 et 5 donc j'attends une dernière impulsion ocr ma figure harmonique me donne le top donc moi je me suis dit là mais ma figure harmonique me donne un top ici donc possible qu'ils viennent chercher de la liquidité ici d'accord pour aller chercher ensuite ma figure harmonique me donne mais le niveau des vingt mille dollars voilà donc à mon avis je pense que 20 mille dollars c'est jouable d'accord pour prendre de la force s'il descend plus bas c'est encore mieux mais la zone des vingt mille dix neuf mille à mon avis ça sera psychologique je pense que quand je vous expliquer à 20 mille dollars l'être humain ben il dit c'est pas cher et ben elle va rentrer voilà ça c'est pour le btc ensuite l'ethereum 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 donc l'ethereum toujours dans la zone ici de neutralité vous vous rappelez que je vous ai dit on a ses baladés dedans on est toujours dedans regardez je vous ai tracé les petits niveaux ici qui ont été travaillés aussi les petits niveaux aussi ont travaillé pour faire cette suite ensuite on a eu une accumulation qui s'est mis en place avec un beau petit spring ici une petite accumulation sur petite unité de temps nous avons aussi eu cette réaction haussière qui est tout à fait technique et logique ok par contre je vous ai dit ces niveaux là sont encore vierges d'accord et on ne n'a pas touché par rapport à ici à ce plus bas là et ce plus bas là regardez le 50% on est juste passé au dessus donc on vient juste de rentrer dans la zone de vente premium d'accord donc comme je vous ai dit le th est venu recharger d'accord il y en a qui vont me dire oui avec la mise à jour et tout oui la mise à jour il va donner de force la force l'annonce news doit donner de la force d'accord mais qu'est-ce qui monte comme ça verticalement rechute direct derrière regardez juste à côté soyez pas bête regardez juste à côté regardez montée verticale redescendre la montagne regardez la montagne une parabole donc quand ça monte comme ça c'est obligé que ça redescend donc soyez pas borné ça peut pas faire que monter d'accord quand il ya une impulsion je vous ai dit trop violente quand il ya une impulsion comme celle ci comme celle là en escalier comme ça ça le prix se consolide donc forcément il aura du mal à revenir vers le bas parce qu'il monte en consolidant quand il monte boum ça s'appelle un price délivré c'est-à-dire que le prix a été délivré on a délivré le prix donc quand on délivre le prix ben forcément et ben les gens vont sortir ils vont encaisser parce qu'on a une forte augmentation et de forcément ceux qui sortent c'est ben c'est des traders pur qui traite le prix donc là c'est pareil donc on a une hausse et même principe regardez chute en trois temps n'oubliez pas comme je vous ai dit tout à l'heure chute en trois regardez le a là on est sur le b qui va aller chercher à mon avis cette zone là c'est une zone des de la moindre car on va rentrer dans la zone ici on est dans la zone premium donc il va aller chercher un peu de liquidités ici il va piéger beaucoup de monde et après il va faire ça d'accord c'est une suite logique regardez la montagne elle part d'ici donc la montagne doit revenir là j'ai monté la montagne je dois redescendre j'ai fait ma randonnée je suis parti voir la neige éternelle d'accord j'ai pris le bon oxygène donc j'ai pris de la force et quand j'ai pris de la force et bien je suis redescendu j'ai refait une autre montagne j'ai repris de la force de l'énergie et là boum je vais redescendre voilà maintenant ça c'est mon point de vue à moi vous êtes pas obligé de suivre je vous dis ma vision personnelle d'accord après vous faites ce que vous voulez vous êtes libre d'accord moi je vous décortique ce que moi perso je vois ok après vous êtes libre de toute action ok donc moi pour moi on va je suis venir chercher cette zone là ces zones là regardez hop donc zone de neutralité sur un autre graphe que j'ai tracé j'ai tracé avec l'éventail de gamme pour avoir ce niveau là regardez voilà c'est celui là qui m'intéresse ce niveau ici ce niveau là je vous le donne c'est 3690 on va dire 3700 d'accord ce niveau des 3700 voilà donc ce niveau des 3700 moi je vais m'y intéresser d'accord après mon niveau par rapport à mon continuité de tendance le 2618 il est à 4000 peut-être qu'il va aller aux 4000 sur un super rond et psychologique comme je vous le dis donc des fois l'être humain il marche au psychologique un chiffre psychologique on va regarder juste en délit est ce que j'ai quelque chose d'intéressant sur les 4000 dollars je vais regarder ça je vous dis donc j'ai cette bougie d'indécision qui me donne ici ouais donc j'ai cette zone là et j'ai potentiellement ouais cette bougie là qui m'interpelle bougie de liquidités elle est là donc le niveau au maximum pour moi on va le marquer moi je le vois bien venir au max voilà dans cette zone à regarder dans cette zone ici et ça correspond regardez entre 3700 dollars et 3842 c'est ce que j'ai dit peut faire un petit excès à 40000 c'est juste psychologique donc faire une petite mèche à 40 taper la petite mèche au 40 et après rendre de la force prendre de la liquidité et plonger donc là vous avez la branche ici délivre un taille de gamme c'est pour ça que je pense qu'il peut passer la branche et on aurait là la réintégrer directe derrière ok comme par exemple regardez ici la mèche elle a passé la branche il l'a remonté après il l'a passé du force il a tapé dessus pour l'instant il n'a pas cassé donc hop prochaine étape regardez la branche me donne un petit niveau ici intéressant vous voyez cette mèche là et moi je vois en dessous donc pour moi en dessous on va aller chercher la zone des ici 1250 dollars d'accord 1250 dollars ici entre 1000 et 1250 dollars après je l'aviserai techniquement pour la précision donc pour moi ils doivent venir nettoyer ici descendre en dessous des 1280 dollars donc en dessous des 1280 dollars dans cette zone voilà avec plus précision sur mon autre graphe je vais ici cette zone là c'est ça cette zone d'un des 1142 1142 avec précision et en dessous des 1300 donc pour moi il doit aller en dessous des 1300 donc dans cette zone là ok voilà pour la petite mise à jour ethereum voilà bise à tous et bien sûr regardez même si on part de ce point là on est en zone de vente d'accord à th ici la zone des 50% elle est ici je suis en logarithmique c'est pour ça si j'en ai le logarithmique des 50 sont ici d'accord la montée est verticale on est en zone premium d'accord on était en zone 10 quand on peut regarder ici on est passé sous la barre des 50% on est revenu en zone premium donc regarder c'est très logique et ça se passe à sa tourte aux yeux il y en a qui vont me dire ouah il ya un w je l'avais vu je l'avais montré le w le w il est là il y en a qui adorent les w et si on regardez allez allez je vous parle ici on trace ici et regardez ligne de coup bas du w tac 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 la petite flèche je vais la prendre là ici regardez si je prends ici le bas ligne de coup ok je fais dupliquer comme ça je vais avoir la précision si vous voulez cloner je prends cette petite messe que je monte et j'ai l'objectif et regardez on est où on est sur l'objectif du w ok voilà on est arrivé à l'objectif du w donc l'objectif du w a été fait d'accord voilà ceux qui adorent les figures chartistes les doubles les double bottom et les double top donc là vous avez un double bottom j'ai dit j'ai tout étudié j'ai fait toutes les à toutes les méthodes possibles voilà sur ce bis à tous force à vous donc n'hésitez pas à liker à partager à vos amis n'hésitez pas voilà nous avons atteint la barre des 350 membres membres de ma chaîne youtube j'espère que vous appréciez mon travail n'hésitez pas à mettre des commentaires j'ai des petits commentaires intéressants il y en a qui m'ont demandé des crypto analysés je vous l'ai fait je vous ai montré les pièges sur le token du psg par exemple il y a plein de pièges que je peux vous montrer voilà là par exemple c'est un gros piège que vous voyez sur vtc et ethereum d'accord ceux qui sont pas techniques et ben ils peuvent se faire piéger donc pensez y d'accord je vous ai pas dit si vous avez pris ce trade là c'est magnifique si vous avez pris ce trade vous avez fait cette pause nickel il faut savoir encaissé au bon endroit c'est tout et j'ai dit vous avez toujours deux chances donc si vous voyez une grosse correction comme ça violente à la deuxième montée encaissé vos positions ne faites pas les fous d'accord après si vous voulez tenter vous tentez ok vous tentez ici la th pour ceux qui veulent tenter la th dac bon bise à tous voilà moi si je traite ça c'est du trading pur si je veux holder j'attends cette zone et oui weekly 19000 18000 17500 ici je charge d'accord à partir de là je verrai sa réaction il doit forcément venir là et rebondir sur ce bise à tous force à vous voilà je compte sur vous n'oubliez pas un prix pour qu'il bouge il faut qu'il y ait une cause et prennent de la liquidité va falloir qu'ils prennent de l'argent donc là par exemple si les ceux qui ont acheté ne caissent pas leur position et bah si le prix se retourne il va prendre leur liquidité au fur et à mesure et quand il va prendre leur liquidité leur stop là le prix va accélérer vers le bas vers une position acheteuse prise donc le stop d'une position acheteuse prise ou liquidé ça devient une force vendeuse n'oubliez pas ça et donc ça peut accélérer fortement le prix à la baisse voilà petit rappel bise à tous bonne journée à tous ok bon trading et on se dit à de nouvelles aventures n'hésitez pas à me donner de la force si vous voulez m'envoyer des petites récompenses n'hésitez pas dix vingt trente cent mille dix mille un million vous avez une adresse wallet que je vous ai laissé vous pouvez soutenir la chaîne si vous voulez voilà juste un petit geste n'hésitez pas donc là on a checké ce niveau là regardez on l'a on a pris la liquidité de ce niveau là on a le deuxième qui est ici en attente on va se concentrer ici sur cette zone là voilà sur la dernière impulsion du btc et de l'ethereum voilà sur ce force à vous et à bientôt ciao ciao